Avec la crise à l'université Omar Bongo-Ondimba, cette crise a donc permis au Premier ministre, chef du gouvernement, de pouvoir lancer les réunions de concertation avec les acteurs de l'éducation, notamment les étudiants, les syndicalistes, ainsi que l'administration de l'université Omar Bongo. Aujourd'hui, le chef du gouvernement, Raymond Donxima, a donc échangé avec tout ce monde. Voici le compte rendu de Claudette Richon, Olivier Antonio et Patrick Demabieux, presse de la primature. Dans le souci de mieux comprendre les motivations réelles qui expliquent la contestation et l'agitation persistante à l'université Omar Bongo et dans une moindre mesure à l'université des sciences et techniques de Masuku, le Premier ministre, chef du gouvernement, a effectivement poursuivi ses échanges avec les autres composantes du monde universitaire. Dans un langage clair et précis, le troisième groupe des étudiants de l'UOB est revenu sur les problèmes académiques et structurels évoqués vendredi dernier par leurs camarades, mais en remettant au numéro un du gouvernement un rapport de crise. Nous avons le lancement à nouveau du concours d'entrée à l'ENES, l'annulation pure et simple du critère d'âge, la poursuite des travaux de reconstruction du pavillon G en résidence universitaire et l'harmonisation du système LMD. En répondant eux aussi à l'invitation du chef du gouvernement, les syndicalistes ont présenté à nouveau leur cahier des charges. Nous avons exposé au Premier ministre nos principales revendications. Il nous a écoutés et il a promis dans des délais assez brefs de nous répondre dans la mesure où nous avons une assemblée générale samedi prochain. Enfin, les responsables de l'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche de Franceville ont livré au Premier ministre leur part de vérité sur le fonctionnement de l'USTM. Occasion pour le recteur professeur Isaac Mouaragadja d'éviter toute confusion entre les deux grèves. Ça n'a rien à voir du tout avec ce qui s'est passé à l'UOB, je l'ai mentionné, parce que d'aucuns ont pu faire des commentaires sur lesquels cet élargissement de mouvements de l'UOB qui s'étend à Franceville. Non, ce n'en est pas le cas. Après la rencontre avec les étudiants de l'USTM toujours attendus, le Premier ministre aura bouclé la concertation et le diagnostic de ces mouvements de grève pour enfin examiner les problèmes de fond et de trouver des solutions durables comme le recommande le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Et le Premier ministre chef du gouvernement qui doit se réjouir de ce que le métier d'enseignant finalement est toujours prisé par l'ensemble de ses compatriotes témoignent justement plus de 3500 candidats vont plancher aujourd'hui, vont plancher donc, sont intéressés par le métier d'enseignant et ils prendront part au concours d'entrée à l'école normale supérieure de Libreville. Ce concours va se dérouler du 1er au 2 juin prochain. On va voir ce que nous a ramené dans ce reportage Biwaou, Mikala et Yvette Okosa au sujet donc de ce métier d'enseignant. Pour combler au fur et à mesure le déficit constaté dans la formation d'enseignant du secondaire, le gouvernement de la République organise chaque année le concours d'entrée à l'école normale supérieure de Libreville. La date de cet événement académique est fixée du 1er au 2 juin prochain. Le directeur général donne tous les détails relatifs à la participation au concours et le profil des candidats. Alors le concours de l'année cette année concerne comme d'habitude les externes, c'est-à-dire les étudiants, titulaires du baccalauréat, titulaires de la licence, des DEUG, des maîtrises, des masters ou des DEUA anciens. Donc il est ouvert à ce public-là qui vient pour une formation initiale à l'école normale et ils deviendront à terme des professeurs de lycée ou de collège. Donc au bout de 3, 4, voire 5 ans de formation pour les L1 et les autres au bout de 2 ans, ils vont devenir professeurs de collège ou de lycée. La principale particularité est d'avoir ouvert de nouvelles filières en mandarin, en allemand, en lettres classiques et aussi d'avoir séparé les départements d'habitude jumelés d'histoire-géographie. Désormais il y aura des professeurs d'histoire, des professeurs de géographie. Nous les avons séparés selon les instructions du ministère et comme cela se fait déjà en France. C'est ce que nous avons fait, la principale particularité. L'autre particularité c'est le nombre de places offertes. Ils sont d'habitude, on prenait 500, 800, 900, mais cette année on offre 1600 places pour atteindre les objectifs du gouvernement au niveau de combler les déficits d'enseignants dans toutes les disciplines et dans beaucoup d'établissements à libre-vie à l'intérieur où il manque réellement des enseignants. Toutes les dispositions administratives ont été prises pour qu'une fois la formation terminée, l'étudiant qui bénéficie déjà d'un pré-salaire puisse avoir sans difficulté son poste budgétaire. Restons toujours dans le monde des examens et dans l'éducation pour parler cette fois du premier diplôme de la vie d'un homme. Il s'agit donc du certificat d'études primaire et élémentaire. Ils seront donc, ils sont 43 000 candidats à plancher depuis ce matin, ceux jusqu'à demain, à plancher donc pour obtenir ce certificat d'études primaire et élémentaire sur toute l'étendue du territoire gabonais. Alors je vais vous faire découvrir donc la petite angoisse de ces jeunes à concourir pour ce diplôme. Et justement, nos reporters ont sillonné quelques centres d'examens. Voici le résultat de Gisleine Andem-Asseko sur, bien entendu, ce reportage. L'évaluation des connaissances dans le cycle primaire passe par le couronnement au certificat d'études primaires. Un examen sur le plan national qui mobilise cette année près de 882 surveillants et un nombre plus croissant de candidats. Il y a en tout 43 637 candidats au certificat d'études primaires répartis de la manière suivante. À l'extérieur, il y en a 22 443. Dans le Haut-Ogoué, 3 836. Dans le Moyen-Ogoué, 1718. Dans l'Angoué, 2949. Dans la Nyanga, 1595. Le Goué-Vindo, 1532. Le Goué-Lolo, 1469. Le Goué-Maritime, 5067. Et le Walentem, 3028. Ces jeunes participants, comme un jeu, semblent ne pas mesurer l'importance de ce premier diplôme qui ouvrent les portes du secondaire. Les matières qui étaient abordables pour moi, avec l'éveil, et aux françaises et tout. Nous avons fait des épaules sur le sida. Dans quelle matière tu t'es sentie un peu à l'aise ? Toutes. Cet énième examen ne s'est pas déroulé sans innovation ou particularité à Libreville, où l'on note pour la première fois un centre d'examen dans le milieu cancéral. Toujours en ce qui concerne le concours du CEP, vous vous souvenez que le chef de l'État, en prenant fonction, avait initié un certain nombre de réformes, dont bien entendu la réinsertion et la formation des jeunes en milieu carcéral. Mesdames et Messieurs, c'est fait. C'est fait puisque à la prison centrale de Libreville, de ce côté-là, justement, les jeunes détenus ont pour la première fois passé le certificat d'études primaires et élémentaires. On va suivre ce reportage d'Ahmed Mouyaka sur les images de Thierry Mandaka. Ils sont au total six jeunes détenus qui ont pris part à l'examen national pour l'obtention du certificat d'études primaires. Dans ce tout nouveau centre d'examen de la prison centrale, les candidats ont plongé sur les épreuves de français et de culture générale pour la première journée. En ce qui concerne le déroulement des examens, ce matin, nous avons commencé par la composition française. C'était pour une heure. Et ensuite, nous avons abordé, a dicté questions. Et pour le moment, les enfants sont plongés sur les questions de cours. Donc, l'examen va se poursuivre demain. Une première dans cet univers carcéral grâce au cours de soutien initié par la fondation Sylvia Bongo-Ondimba, une fondation qui oeuvre sans relâche pour l'insertion et la réinsertion sociale des jeunes détenus et des personnes vulnérables. On a un nombre relativement important de mineurs incarcérés. Mais vous savez que cette opération, elle se réalise grâce au concours de la fondation de la première dame. Et les cours effectifs de soutien à l'endroit de ces jeunes détenus n'ont commencé qu'au mois de janvier. C'est des cours de soutien. Donc, parmi la cinquantaine de ces jeunes mineurs qui ont été retenus, sept ont montré des aptitudes pour pouvoir effectivement passer cet examen. La formation, l'insertion et la réinsertion sociale des détenus figurent désormais en bonne place dans les missions assignées à la sécurité pénitentiaire. Il s'agit donc pour les plus hautes autorités et avec l'appui des partenaires de donner une nouvelle chance à ces jeunes Gabonais privés de liberté de redeviner des citoyens à même de reprendre leur vie en main. Autre particularité au cours de cette session du CEP 2012, il s'agit du nombre de candidats qui est à la hausse ainsi que leur profil. Edgar Zimbi-Doukaga de notre rédaction nous en parle avec un peu plus de détails. Suivez ce reportage. Plus de 40 000 candidats, soyons plus précis, 43 622 élèves et adultes candidats libres pour tenter d'obtenir ce premier diplôme. Au fil des sessions annuelles, ils sont de plus en plus jeunes, visiblement préparés par un ensemble d'éléments. L'amélioration des enseignements est le dégré d'éveil. Les candidats sont de plus en plus jeunes, vous le savez, à part les candidats libres. Vous savez qu'au CEP, il y a des candidats libres, il y a des adultes qui viennent refaire le CEP. Mais les candidats scolarisés sont de plus en plus jeunes. On a des enfants de 9 ans, de 10 ans, parfois de 8 ans. Pour développer leur culture générale, un peu plus tôt, la radio et la télévision sont devenus des atouts indéniables. C'est parfois hors des salles de cours que certains jeunes élèves retiennent les dates de création de certaines organisations. J'ai répondu qu'on y a été cramés 845. Les candidats de l'âge opposé, les adultes en l'occurrence, pour une partie préparés par des cours d'alphabétisation, sont encore plus nombreux cette année. Pour beaucoup d'entre eux, agents de la main d'oeuvre non permanente de certaines administrations, la pression des intégrations avec ce diplôme de base est devenue intenable. Tout pour le dossier éducation dans cette édition d'information. Juste le temps de vous donner lecture de cette note circulaire dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi numéro 21 bar 2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, organise un séminaire de validation et d'appropriation des avant-projets de textes d'application du jeudi 31 mai à 15h au dimanche 3 juin 2012 à l'Etoile d'Or, 6 au quartier Louis. Aussi, les responsables cités ci-dessous sont invités à participer à ce séminaire qui permettra donc de doter notre système éducatif d'un cadre juridique et institutionnel conforme, bien entendu, à la vision du président de la République, chef de l'État de Fer du Gabon, un pays émergent, au fin du développement du capital humain. Il s'agit donc des équipes dirigeantes de rectorat, des décanats, des grandes écoles, du Sénarès, des directeurs généraux de chaque institution de recherche, les chefs des départements, ainsi que tous les enseignants et chercheurs de rang A, deux représentants des syndicats du secteur de l'éducation nationale, enseignement supérieur, recherche scientifique, enseignement technique, formation professionnelle, culture, jeunesse et sport, dont le ministère doit avoir notification au plus tard, le mardi 30 juin, 30 mai, autant pour moi, 2012. Alors, dans son édition du numéro 2680 du 20 mai dernier, vous vous souvenez, l'hebdomadaire Jeune Afrique publiait un article controversé intitulé « Les bienvenus chez les fangs ». L'article incriminé a d'ailleurs, de façon plus ou moins, ou encore de façon insidieuse, été repris par certains journaux de la presse écrite locale, au point qu'on peut s'interroger sur les visées d'une telle agitation. David, et là, Minta, c'est une agitation tout à fait médiatique. Absolument. Banale provocation ou simple frénésie médiatique, on peut effectivement, Mathieu Koumba, s'interroger après la sortie de notre confrère et l'exploitation par la presse locale de ce fait médiatique au demeurant anodin. Manifestement, il s'agit là d'une tentative maladroite et même insidieuse qui consiste à ramener la question identitaire au centre du débat public dans notre pays, preuve que depuis les salons feutrés des rédactions parisiennes, il est difficile d'avoir prise sur la réalité gabonaise. D'ailleurs, l'auteur de l'article « Alimente par ignorance et par mauvaise foi le fantasme dangereux d'une hiérarchisation des ethnies ». L'histoire nous enseigne combien de telles inepties ont coûté à l'humanité. C'est pourquoi personne, au Gabon ou ailleurs, ne doit tolérer ce qui doit être considéré comme une atteinte grave au socle républicain de la nation. L'ambition, la lutte pour le pouvoir politique ne peuvent pas tout justifier. Or, le moment choisi pour la publication de ce dossier de presse, la fixation faite délibérément dans l'article sur les seuls fangs originaire du Olintem, la reprise in extension du texte publié par certains journaux locaux conforte l'idée d'une instrumentalisation de la presse dans cette affaire. Mais notre confrère, jeune Afrique qui parle d'antagonisme ethnique, doit impérativement revisiter ses classiques sur l'histoire du Gabon. Les peuples de ce pays cohabitent et changent commerce depuis des siècles. Notre confrère, sait-il seulement que l'État, d'abord colonial, puis moderne, a fondé, puis consolidé à travers l'institution scolaire ce sentiment d'appartenance à une même communauté de destin ? Sait-il encore, sait-il seulement que chaque week-end, on célèbre à travers le Gabon des dizaines de mariages intercommunautaires ? Comment peut-on décemment parler de hiérarchisation de race, de hiérarchisation ethnique à des enfants issus de ces brassages ? En réalité, pour clore cette séquence malheureuse ouverte par notre confrère, jeune Afrique, nous disons qu'il n'y a pas de problème fond au Gabon, pas plus qu'il n'y a de problème pour nous, Nzébi, Teke ou Obamba. 50 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, seuls des journalistes naïfs à la solde de politiques rongées par l'ambition peuvent croire que les Gabonais cèdent encore à des sirènes d'un autre âge. Mais pour cela, l'illusion sera de courte durée. L'illusion sera donc de courte durée, David et Laminsa. Simplement que les Gabonais ne doivent pas verser dans, bien entendu, des lectures qui sont hautement pernicieuses, comme celle-ci. Je pèse mes mots pour, bien entendu, lancer le propre dans notre pays, un pays stable, un pays de paix, M. Elaminsa. Absolument. Merci beaucoup. Restez avec nous juste pour suivre le démarrage ou encore l'avancement des travaux de l'école des sous-officiers, des officiers d'actifs dans le département de Tsamba Magotis et dans le sud-ouest du Gabon, là-bas où seront réunis tous les officiers gabonais de toutes les ethnies, comme vous aurez à le constater, les FAN, les Nzébi, les Tékés, les Massangos, Jean Passe, justement, les Miennais. Et donc, les travaux avancent dans cette partie du pays. L'entreprise Adjudicataire, Sericom, rassure quant au respect des délais qui s'exécutent. Alors, on va voir tout cela dans ce beau reportage de Cédric Mouillet-Malong. Mandilou, ce village situé à environ 10 km de Fougamou, sur la route de Mouilla. C'est ici que s'effectuent les travaux de construction de la future école d'élite, de formation des officiers d'actifs. Si hier encore, cet endroit n'était qu'un vaste étendu de terre, envahie d'herbes, neuf mois après le démarrage des travaux, on peut apercevoir au loin, un chantier qui a véritablement pris forme. Des logements, aux bâtiments, devant abriter des salles et ateliers de formation, tout est sorti de terre. Là, c'est l'étoile, maintenant, partout, les fermes, les charpentes, et les carreaux qui commencent la semaine prochaine, encore, avec l'élite qui est restée, plomberie et tout ça, dans cette côté, dans les logements. Cette infrastructure ultra-moderne, qui, on le voit, n'a encore l'air de rien, fera sans doute la fierté des populations gabonaises, puisqu'elle est destinée à couvrir les besoins en formation de nos officiers, pour ainsi cadrer avec la vision d'une armée en or voulue par le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Pour ce que le chef de l'État fait dans nos secteurs, en principe, nous l'apprécions. C'est ce que nous avions même de fois pleuré et souhaité. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est sur le coffrage de petites dalles au niveau des fenêtres, pour que l'on ne puisse pas souvent mouiller les fenêtres. Visiblement, la plupart des bâtiments sont déjà dans leur phase de tôlage. Le délai d'exécution des travaux étant de 22 mois, l'entreprise Sericom est consciente qu'il faudra livrer le chantier à temps. C'est bien sûr, ce sera respecté. Comme vous voyez, les travaux avancent très bien. Le coût des travaux de cet ambitieux ouvrage se lève à 27 milliards de francs CFA. Et sur le chantier, près de 80% des ouvriers sont des Gabonais. Alors, si du côté de Tsamba Magotzi, les travaux de cette belle école des officiers gabonais avancent, ce n'est pas la même chose, justement, au barreau du Gabon, là-bas où les avocats du barreau sont en train de bouder. Ça fait trois jours qu'ils sont en grève. C'est une des décisions arrêtées au cours de l'Assemblée générale des avocats du barreau qui s'est tenue ce mardi au palais de justice de Libreville. Ils auront donc trois jours de grève à observer dans le territoire national. Joss Lorna Awangi et Joseph Biwa nous donnent les détails de cette Assemblée générale du barreau du Gabon. Général, examiner la décision de la Cour de cassation a sursoi à l'arrêté du 17 octobre 2011 et la réhabilitation de Maître Mavungou, récemment sanctionné pour manquement à la déontologie par l'Ordre des avocats. La Cour de cassation et l'Ordre des avocats sont deux structures autonomes. La dernière ne tolère donc aucune ingérence. Elle monte au créneau. « Considérons que la maîtrise du tableau par l'Ordre des avocats, c'est un impératif et qu'en l'État, il y a une tendance à s'ingérer dans la gestion du tableau qui n'est plus possible de continuer à admettre. » Et pour cela, puisqu'il nous faut des actions pour arriver à arrêter, l'Assemblée générale a décidé le gel de la participation des avocats à la session criminelle jusqu'à nouvel heure. L'Assemblée générale a décidé une grève de trois jours en attendant que d'autres actions soient poursuivies. Trois jours de grève pour permettre au ministère de la Justice, autorité de tutelle, de trouver une issue favorable pouvant ramener la sérénité. Entre-temps, l'Ordre des avocats prend rendez-vous pour vendredi prochain pour une autre réunion du genre. Nous espérons simplement que la sérénité va revenir dans l'Ordre des avocats du Gabon tout comme tous les autres conflits qui nécessitent qu'il y ait un peu plus de sérénité dans la bonne marche et le fonctionnement des institutions et même des relations interpersonnelles. Parlons à présent de l'Assemblée nationale où il y a eu une réunion du bureau et une réunion de la conférence des présidents ce matin. Allons y voir tout cela avec Nicolas Monsard et Amédée Mavungou, presse-Assemblée nationale. ... sur l'examen des interpellations des membres du gouvernement qui ont été jugés recevables par l'organe directeur de l'Assemblée nationale. Il s'agit entre autres de la cherté de la vie et de la problématique en matière d'accès à l'eau et à l'électricité. La décision du bureau de l'Assemblée nationale a été enterrinée en deuxième heure par la réunion de la conférence des présidents en présence de Mme Ida Retenot-Assonoué en sa qualité de ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. A retenir enfin que ces interpellations des membres du gouvernement aura lieu mardi le 5 juin 2012 à l'hémicycle du Palais Léomba. Voilà, nous allons recevoir un invité dans cette édition d'information. Nous allons précisément vous parler là de l'Assemblée, si vous voulez, des élections législatives françaises et la dixième circonscription, c'est bien entendu celle qui concerne les Français de l'étranger. J'y arrive. Et nous recevons M. Guy Maki. Il est conseiller et il est élu pour la péninsule arabique de l'Assemblée des Français de l'étranger. M. Maki, bonsoir. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux à cette même place. Vous n'êtes pas le premier à venir briguer justement des suffrages des populations, je veux dire, des Français de l'étranger dans la dixième circonscription justement électorale qui concerne l'Afrique, le Moyen-Orient, Madagascar et tous les autres pays donc de l'étranger. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vouliez-vous à ces différents pays ? Le Moyen-Orient, l'Afrique, Madagascar, ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous lie avec eux ? Ce qui nous lie avec eux, c'est les Français de l'étranger, les Français qui vivent dans toute cette région. Alors, ces Français, nous, on leur donne une identité. Ce sont les Français de l'étranger. Alors ça, c'est le lien. Moi, je suis un Français de l'étranger. Tous les Français qui sont dans ces pays sont les Français de l'étranger. Alors ça, c'est le seul lien. C'est l'identité des Français de l'étranger. Alors, quelles sont vos revendications ? Je veux dire, qu'est-ce qui vous amène finalement à briguer les suffrages des Français à l'étranger dans la dixième circonscription électorale de l'Assemblée nationale française ? Vous savez, comme vous avez annoncé que je suis un élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, ça veut dire un élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est en train de travailler pour tout ce qui concerne cette communauté. Alors, nous, on fait un travail à l'Assemblée. On a un travail qui nous donne toutes les thématiques qu'il faut défendre pour les Français de l'étranger. Nous, on les travaille. Alors, c'est pour cela que je me présente, je trouve la légitimité de me présenter. Parce qu'à l'origine de la revendication des députés des Français de l'étranger, c'était nous qu'on a demandé au président en lui disant qu'on veut les députés des Français de l'étranger. Et vous l'avez obtenu ? Et on l'a obtenu. Parce qu'on a 12 sénateurs des Français de l'étranger qui nous défendent au Sénat. Et pourquoi pas, on a aussi les 11 députés au Parlement. Alors, ma légitimité, c'est que quand on a demandé ça, ce n'est pas pour avoir des députés. Ça, c'était pour la continuité de nos travaux. C'est-à-dire, nos travaux, ils sont là, on est en train de travailler, on a le Sénat qui est avec nous et on veut avoir le Parlement aussi qui va ratifier tous nos travaux. Alors, c'est pour cela, moi, ce que je dis, je dis que tous les candidats, vous venez de penser qu'il y a d'autres candidats, c'est la démocratie. Il faut qu'il y ait des candidats. Mais, il y a des différences entre les candidats. Alors, justement, ces différences, quel est votre programme ? Ou alors, en quoi est-ce qu'il diffère des autres ? Alors, la différence de ce qui défère des autres, c'est-à-dire, comme la démocratie, il faut avoir des candidats. Alors, chaque candidat, il a un programme. Et moi, j'ai un programme. Mais la différence entre mon programme et le programme des autres candidats qui viennent, alors, les autres candidats, ils vous donnent une promesse électorale. Leur programme, c'est une promesse électorale. Moi, mon programme, ce n'est pas une promesse. Mon programme, c'est tout le travail qu'on est en train de faire à l'Assemblée. Et quel est le travail que vous faites exactement ? Donnez-moi un point précis du travail que vous faites. Par exemple, ce que je dis, c'est un bilan de 2009. Ce n'est pas un bilan électoral. Il montre qu'est-ce qu'on travaille. Alors, ce qu'on travaille, par exemple, la prise en charge, c'est-à-dire la gratuité de l'école, ce qu'on travaille, la sécurité sociale, tout ça, ils sont là. C'est obtenu ? Il y a des choses qui sont obtenues. La gratuité de l'école, on l'a obtenue partiellement. On va la continuer parce que la gratuité de l'école, je peux, moi, être fier de dire que c'est mon bébé. Parce que quand je l'ai lancé avec le sénateur Robert Delpy, que j'ai lancé sur un thème en disant si j'ai un enfant, deux enfants, un qui vit au Gabon et un autre qui vit à Paris, pourquoi l'enfant qui vit à Paris, son frère, il profite de tous les privilèges de la République ? Alors, celui-là, non. Voilà. Guy Maki, vous avez dans la dixième circonstitution, si mes lectures sont bonnes ou si ma culture est intacte, vous avez dans cette dixième circonstitution face à vous un socialiste qui s'appelle, je prends ça un marceau. Non, il n'est pas socialiste. Il est ? Non, il est le candidat de l'UMP. Il est le candidat de l'UMP. Vous êtes gaulliste ? Moi, je suis ancien UMP gaulliste. Alors, qu'est-ce que vous diffère ? vous êtes gaulliste ? Vous êtes gaulliste ? Un UMP, je pense que c'est bonnet blanc-brunnet. ils peuvent dire que je suis un décident de l'UMP. Moi, je ne me considère pas comme décident de l'UMP. Moi, je me considère comme le vrai UMP gaulliste. Mais Alain Marceau, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a nommé contre moi. Et Alain Marceau, c'est un parachuté. Moi, vous savez, vous m'avez poussé pour la première fois durant cette campagne que je prononce le nom d'Alain Marceau. Je n'aime pas prononcer le nom d'Alain Marceau. Bon, tant mieux pour vous. Je dis seulement le parachuté et nous, on est les Français d'étrangers. Donc, vous dites parachuté parce que vous considérez que ce n'est pas le vrai candidat et c'est vous le vrai ? Non, je dis parachuté, peut-être qu'il est le vrai candidat à la métropole. D'accord. Mais il n'est pas parmi les Français d'étrangers, c'est ce que je dis. Bon, tant mieux alors. Alors, on va vous demander votre mot de fin en 30 secondes, rapidement. Oui. Alors, mon mot de fin, il est très simple. Je veux m'adresser à vos électeurs, à nos compatriotes, à nos électeurs. Je veux vous dire que nous, les Français d'étrangers, on a une identité, il faut la respecter. Respectez votre identité de Français d'étrangers et aujourd'hui, vous avez un pouvoir. Ce pouvoir que vous avez aujourd'hui, c'est de voter. Alors, ce pouvoir, il a une date d'expiration qui se termine le 17 juin. Utilisez ce pouvoir parce que quand vous l'utilisez, vous utilisez un pouvoir que vous l'avez chaque 5 ans. Sans ça, si vous ne l'utilisez pas, alors à ce moment-là, vous allez suivre des candidats que vous n'avez pas choisis. Alors, choisissez votre candidat et surtout qu'il soit des Français d'étrangers et pourquoi pas Guy Maki. Bien. Merci, M. Guy Maki. Nous vous remercions d'être passé ici pour faire votre campagne. Donc, en ce qui concerne la dixième circonscription qui concerne les Français de l'étranger, nous allons vous laisser partir tout à l'heure, mais restez avec nous juste pour vous dire que le processus d'élaboration de la stratégie nationale de développement durable au Gabon, ça fait cinq mois après son lancement et ce document est donc présenté depuis ce matin aux experts pour examiner donc sa validation. c'est le ministre délégué à l'économie, à l'emploi et au développement durable qui a ouvert les travaux de cet atelier. Référons-nous à ce que Arnaud Mengue nous dit et Célestin Nguemogam. Le document produit par le comité ADOC chargé de l'élaboration de la stratégie nationale de développement durable est une réponse aux engagements pris par le Gabon lors des deux dernières conférences des Nations Unies sur le développement durable des rues de Janeiro en 1992 et de Johannesburg en 2002. Il s'agit maintenant pour les participants d'examiner ce projet et de valider de façon définitive la stratégie nationale de développement durable. Ce projet de stratégie nationale de développement durable est basé sur quatre axes. La promotion de la bonne gouvernance, le développement et la prospérité économique soutenue, l'amélioration et la généralisation du bien-être social, la protection de l'environnement. De son côté, le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique centrale et l'Océan Indien a relevé l'importance de cet acte symbolique pour le Gabon. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de participer à vos côtés à l'ouverture de l'atelier consacré à la validation de la stratégie nationale de développement durable du Gabon qui est le fruit d'une étroite collaboration entre le gouvernement gabonais et l'OIF en vue de produire un document qui soit en cohérence avec les autres stratégies et politiques du pays et notamment le document de stratégie de croissance et d'emploi. ouvrant les travaux le ministre délégué au développement durable a rappelé que le Gabon s'est inscrit dans ce processus depuis plusieurs années avec l'étude prospective Gabon 2025. En citant le programme stratégie Gabon émergent socle de notre stratégie nationale de développement durable je voudrais vous rappeler la volonté et la détermination de monsieur le président de la République chef de l'État de traduire en acte par le gouvernement dirigé par monsieur le premier ministre Raymond Donsima l'objectif avéré de réduire la dépendance du Gabon vis-à-vis des matières premières et de diversifier l'économie afin de devenir un pays émergent à l'horizon 2025. C'est la raison pour laquelle le programme de développement engagé au Gabon ne saurait se faire au détriment de l'environnement dans un pays recouvert par 23 millions d'hectares de forêt 1 million d'hectares de terre arable et disposant de 800 kilomètres de réserve côtière. L'on s'attend à ce que des propositions pertinentes et novatrices soient faites pendant les deux jours de finalisation de cet outil d'aide à la prise de décision. Madame Mission on parlait tout à l'heure des français de l'étranger mais au Gabon également les nouvelles sont florissantes pour les frères qui y habitent en ce qui concerne leur démarche administrative en vue d'obtenir un titre de séjour en République gabonaise. Alors pour en savoir plus nous avons dans ce studio le porte-parole du ministère de l'Intérieur en la personne de Jean-Éric Nzingi Mangala pour cette communication qui est très importante. Bonsoir Jean-Éric. Bonsoir M. Je vous en prie. Le gouvernement de la République gabonaise constate pour le déplorer qu'il y a sur le territoire national un nombre important d'étrangers en situation irrégulière. Le Gabon pays ouvert au monde terre d'accueil ayant ratifié les accords internationaux entend continuer d'exalter la paix et l'amitié entre les nations. Afin de permettre aux nombreux frères et sœurs africains et d'ailleurs vivant en situation irrégulière sur son sol de se conformer à la loi gabonaise le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique de l'immigration et de la décentralisation procédera par le biais de ses services compétents de la Direction générale de la documentation et de l'immigration à la régularisation de séjour des ressortissants étrangers vivant au Gabon. Cette opération qui aura lieu sur l'ensemble du territoire national selon le chronogramme ci-dessous se déroulera du 4 juin au 2 septembre 2012. Par ailleurs, les étrangers en situation irrégulière interpellés par les agents des commissariats d'Ocala et d'Unkembo et ayant fait l'objet d'une audition à la Direction générale de la documentation de l'immigration de GDI sont également concernés par le présent communiqué. Ils devront par conséquent déposer leurs dossiers au service quatre de séjour. Aussi, ceux qui ont été interpellés durant la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 et ayant leurs dossiers en instance à la DGDI peuvent aussi se présenter dans le même service. Le ministre de l'Intérieur précise enfin que les demandeurs de quatre de séjour s'acquitteront du paiement de la caution du rapatriement dans les différents services du Trésor public seulement sur présentation du quitus délivré par la DGDI. Les contrevenants à cette disposition verront leur dossier rejeté. Le chronogramme de réception des candidats à la régularisation s'établit comme suit. Libreville, réception aux heures habituelles pendant toute la période de l'opération je rappelle du 4 juin au 2 septembre 2012. Coco Beach du 4 au 10 juin 2012. Port Gentil du 11 au 24 juin 2012. Gamba du 25 juin au 1er juillet 2012. Franceville du 2 au 15 juillet 2012. OIEM du 16 au 29 juillet 2012. Makoku du 30 juillet au 5 août 2012. Lambaréné du 6 au 12 août 2012. Mouila du 13 au 19 août 2012. Chibanga du 20 au 26 août 2012. Koulamoutou du 27 août au 2 septembre 2012. Dépasser cette période de trois mois qui ne connaîtra aucune prorogation le gouvernement se réservera le droit de reconduire à la frontière tout étranger en situation irrégulière sur le territoire national. fait à Libreville le 29 mai 2012. Le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique de l'immigration et de la décentralisation Jean-François Ndongo. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions M. le porte-parole du ministère de l'Intérieur Jean-Éric Ndengi-Mangala vous étiez là pour nous faire une très belle communication sur la régularisation des titres des séjours des amis et frères africains et autres compatriotes étrangers qui sont installés en République gabonaise. Pour finir cette édition d'information le maire de la commune de Libreville porte donc à la connaissance des ténanciers des débuts de boissons proches des établissements scolaires ainsi que ceux se trouvant dans l'enceinte des établissements suscités de bien vouloir procéder à leur fermeture dès ce jour mardi 29 mai 2012 jusqu'à Nouvel-Ordre. Un délai de 72 heures est à observer pour l'exécution de la présente mesure et ce conformément au texte réglementaire irrelatif ce communiqué tient lieu de mise en demeure et bien entendu le non-respect de la présente exposera ces auteurs à des poursuites pénales c'est fait à Libreville ce 29 mai 2012 pour le maire de la commune de Libreville signé PO le quatrième maire adjoint Léandre Nzue c'est un communiqué qui vient à peine de nous être remis pour lecture retenez également pour la fin de cette édition d'information que le Gabon va célébrer la journée nationale des droits humains et à ce sujet le ministre de la justice garde des Sceaux va faire tout à l'heure après mon départ son allocution de circonstances sur le thème les droits humains en milieu carcéral madame, monsieur une voix un peu triturée par la grippe mais ce qu'à cela ne tienne le journal a été un peu plus long en raison de l'abondance de l'actualité je vous retrouve demain à la même heure et surtout portez-vous bien d'ici là Sous-titrage Société Radio-Canada